Alors qu'est-ce qu'un framework pour freelance indépendant ? Tu as vu ce titre et tu te poses peut-être la question. Aujourd'hui, je vais te partager ce que j'appelle mon framework. Ma manière de faire en fait, ça va au-delà d'un planning en fait. C'est vraiment ma structure qui me permet aujourd'hui d'être freelance, d'avoir du temps libre pour faire ce que je veux aussi, notamment avec les vidéos, etc. Et d'avoir aussi du temps libre pour faire d'autres choses, comme du kite par exemple, et de profiter un petit peu de la vie. Alors tu vois, tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Et j'ai passé énormément de temps à essayer de bosser sur mon organisation pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager tout ça dans cette vidéo. Alors peut-être que toi aussi, tu es freelance ou tu aimerais bien le devenir ou même tu es indépendant, tu vois, entrepreneur indépendant. Et ce qui se passe, c'est qu'on veut tous la même chose quand on se lance. Tu vois, ce n'est pas un mythe. On voudrait être plus libre, on n'aimerait plus avoir patron. On aimerait, tu vois, un peu se détacher de la structure, tu vois, qu'on a peut-être quand on est salarié. Tu vois, on se dit que tout va être plus cool, ça va être bien, tu vois. On va pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. On va pouvoir se lever quand on veut. On va pouvoir, enfin bref, voilà. C'est vrai, simplement, il va y avoir des obstacles à ça. Il va y avoir des obstacles à ça. Le premier obstacle qu'il va y avoir en général, en tout cas moi, c'est ce qui s'est passé, c'est toi. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à te cadrer. C'est-à-dire qu'en fonction de comment tu es, tu vois, ta personnalité, peut-être qu'il y a des jours où tu ne vas pas avoir de motivation. Il y a des jours où tu ne vas pas vouloir te lever ou tu vas peut-être être en mode un peu glandouille, tu vois. Je prenais un peu le truc genre, tu vas aller voir une vidéo sur YouTube, tu vas aller regarder un peu Netflix, tu vas aller voir tes mails parce que tu vois, pour te remettre un peu bien. Et puis derrière, tu vas bosser un petit peu. Et puis il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui va t'appeler parce qu'il a un problème. Du coup, tu vas tout arrêter pour cette personne-là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à la fin de la journée, tu vas être super frustré parce que tu n'as peut-être pas fait ce que tu avais prévu. Ou alors, tu as peut-être aussi été dérangé par un de tes proches, etc. Et puis, peut-être que tu vas enchaîner plusieurs journées comme ça. Et à la fin de la semaine, tu vois, c'est un peu le bas, tu ne te sens pas bien. Du coup, tu vas peut-être bosser le week-end parce que tu as mal organisé ta semaine. Et puis à la fin du mois, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as peut-être pas avancé tant que ça et tu ne te sens pas super bien. Ça, c'est un truc qui peut arriver et ce n'est vraiment pas un sentiment agréable. Tu vois, ce n'est pas un sentiment agréable. Et je pense que ce n'est pas un sentiment qui va t'aider à rester sur le long terme dans le sens où, tu vois, quand tu es frustré, etc., peut-être que tu ne vas pas vraiment vouloir, comment dire, tu vas te décourager avec le temps. Et puis, peut-être que tu vas soit arrêter ton activité, soit ne pas gagner assez d'argent. Enfin bref, dans tous les cas, tu vas peut-être arrêter ton activité et ce n'est pas ce qu'on veut, tu vois. Le truc, c'est que je reviens sur cette histoire de se sentir un peu plus libre. Tu sais, moi, pourquoi j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que freelance, tu vois ? Il y a deux raisons. La première raison, c'était que j'étais en Australie. J'avais vécu une aventure incroyable. J'étais en train de vivre une aventure incroyable. Je vivais dans ma voiture. Tout était… J'étais complètement libre, tu vois, vraiment, vraiment libre. Et je me disais, c'est impossible, c'est impossible que je revienne à l'état du Johan d'avant, c'est-à-dire qu'il était enfermé dans un bureau. Et tu ne vas pas avoir le choix de travailler quand je veux, pas avoir… Enfin, je voulais vraiment avoir le choix. Du coup, ça a été la première raison. Deuxième raison, ça a été que j'avais des projets en parallèle. Je voulais avoir… J'aime bien l'activité de freelance, que j'aime bien bosser avec des gens, tu vois, pour les aider. Mais j'aime bien avoir du temps libre aussi pour moi pour faire des trucs qui me plaisent, notamment la vidéo, tu vois, sur YouTube, notamment, et toutes les vidéos que j'ai faites. J'ai essayé de faire du e-commerce, voilà, je me suis mis au kitesurf, tu vois, enfin, c'est des petites activités comme ça, tu vois, qui me font bien kiffer. Et pour moi, c'est super important parce que c'est le but un petit peu, tu vois, de se mettre à son compte. Le truc, c'est que, eh bien, j'ai été rattrapé un petit peu par, on va dire, le système, quoi, si je puis dire, c'est que quand tu te lances comme ça à ton compte, il y a un moment donné, en fait, tu t'aperçois que finalement, tu n'es pas si libre que ça parce que, bon, ben voilà, il faut gagner de l'argent à la fin du mois. Et puis, tu penses toujours un peu à ton boulot, tu vois, tu es, je ne sais pas comment dire, tu vois, c'est un truc qui te stresse un peu au fond de toi, tu vois. Ce n'est pas que c'est angoissant, genre à ne pas dormir, mais c'est toujours là, c'est toujours dans ta tête. Et parfois, c'est un peu pesant, surtout quand, je ne sais pas, tu as une mauvaise journée ou peut-être, des fois, tu as des émotions négatives, ce n'est pas cool, quoi. Et bref, du coup, c'est un peu pesant. Alors, pendant plus d'un an, tu l'as dû voir dans mes vidéos sur YouTube, tu vois, j'ai essayé de partager un petit peu mes expériences, j'ai fait des défis 30 jours, j'ai fait des trucs, tu vois, pour essayer, tu vois, de trouver le juste milieu et puis essayer de créer un petit système comme ça qui, aujourd'hui, aujourd'hui, me permet de me sentir mieux, aujourd'hui, me permet de faire ce que j'aime, me permet d'avancer sur des projets, me permet de gagner de l'argent, me permet de me sentir plus serein, enfin, tu vois, faire tout ça. Le truc, c'est que ça ne s'est pas fait en un jour et ça n'a pas forcément été facile parce que, voilà, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'investissement sur soi. Aujourd'hui, je pense que si toi, tu ressens ce sentiment, tu vois, ce genre de sentiment de frustration ou si tu es un peu stressé ou si tu sens que tu es mal organisé, je pense que toi aussi, tu as peut-être besoin d'un système, tu vois, qui te permet, en fait, d'évoluer. Alors, du coup, j'ai décidé de créer ce que j'appelle le framework pour freelance libre et efficace. Ça marche aussi pour les indépendants. L'idée, c'est que j'ai regroupé tout ce que j'ai appris et je te propose, en fait, sous le format un petit peu d'un atelier, alors, c'est des vidéos ateliers, tu vois, je te propose, en fait, de créer ton propre système. Alors, comment ça marche ? L'idée, tu sais, moi, j'aime bien la philosophie, ce que j'ai créé un petit peu, la philosophie de live développeur, c'est-à-dire qu'on crée un petit peu notre programme de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien, en fait, avec l'entrepreneuriat, c'est que, bon, certes, tu te crées un boulot, mais en plus de ça, tu te crées un lifestyle qui va tout autour de ton boulot et puis, tu crées un petit peu une vie sur mesure. L'idée, avec ce framework-là, c'est que toi, tu puisses faire la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir, en fait, dans cette formation ? On va d'abord… Enfin, il y a trois grands modules principaux. Principaux, oui. Le premier truc, on va voir quelles sont tes constantes. On va créer ensemble des constantes qui vont être un petit peu tes règles, tu vois, ton règlement principal intérieur, tu vois, un peu comme à l'école. Les trucs que tu vas toujours suivre, ça va être ta base, en fait, ça va être ton socle, quoi. Tu vois, c'est ce qui va te rendre fort et sur lequel… Enfin, c'est sur ce truc-là qui, à chaque fois, quand tu vas être un petit peu dans le bas, tu vas pouvoir te remettre et puis, tu vas pouvoir continuer à avancer. Ensuite, on va bosser sur ce que j'appelle les variables. Donc, ça, c'est dans le module 2. Les variables, c'est tout ce qui varie autour de nous et puis même dans nous. C'est-à-dire qu'on va parler vraiment de tout ce qui… Enfin, de tout ce où… Des fois, on n'a pas forcément le contrôle, mais en tout cas, on peut essayer de changer un petit peu les choses. Donc, on va parler d'énergie, on va parler d'environnement, on va parler d'entourage. Et du coup, j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ce que j'ai appris pour que toi, tu puisses commencer à faire des tests aussi de ton côté et puis, voir ce que tu pourrais faire pour te sentir peut-être un peu mieux dans ta vie. L'idée, c'est… Tu vois, je pense que l'avantage d'être entrepreneur, c'est que justement, on a plus de temps pour tester des trucs. Et moi, je marche comme ça. Moi, j'aime bien tester des trucs extrêmes et essayer d'en retirer que le… Tu vas tester un truc extrême, notamment avec les défis 30 jours. Tu testes un truc pendant 30 jours et tu vois ce que tu en tires. Et après, derrière, tu gardes juste le meilleur, juste ce qui t'a plu et tu le gardes pour la suite. Du coup, on va parler de ça, on va parler de tout ça. L'idée, c'est qu'à la fin de cette formation atelier, toi, tu es ton premier planning. Alors, je regarde le mur parce qu'en fait, moi, j'ai tout créé sur un mur. C'est juste en face de moi. Tu es ton premier planning aussi. Donc, je te conseille de le faire sur papier. Et que ce truc-là, en fait, dans ce planning-là, tu aies du temps aussi pour l'améliorer. On verra comment inclure un moment d'amélioration dans ton planning. L'idée, c'est que ce truc soit évolutif. Et que, je ne te dis pas, la première semaine, le premier mois, ça va être sûrement le bordel si tu as une autre manière de faire. Tu vois, si tu es habitué à un truc. Ou peut-être que si tu n'as rien du tout, je ne te dis pas que ça va être simple. Il va falloir vraiment bosser sur toi et sur ton travail. C'est un truc qui n'est pas forcément évident. Ça peut aussi beaucoup t'aider si tu es débordé. Si tu ne sais pas comment t'organiser, tu vois, c'est sûrement que tu as un problème. Si tu es débordé, c'est sûrement que tu as un problème d'organisation. Donc, ça peut t'aider aussi. Ensuite, sur le long terme, je pense que tu vas vraiment ressentir quelque chose. En tout cas, moi, tu vois, ça va de mieux en mieux. Ça va vraiment de mieux en mieux. Et aujourd'hui, tu vois, je me sens beaucoup plus serein. Aujourd'hui, je peux profiter de mes week-ends parce que pendant très longtemps, finalement, je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'arrêtais jamais, en fait. Je ne m'arrêtais jamais. Et du coup, quand tu ne t'arrêtes jamais, tu ne prends pas le temps de souffler, tu vois. Et ce n'est pas bon, tu vois. On a des cycles comme ça. Il faut arriver à se poser de temps en temps. Et voilà, avec ce nouveau système, du coup, j'arrive à faire ça. Et même, ça me permet, tu vois, d'avoir encore plus d'idées, d'être encore meilleur. Donc, vraiment sympa. Voilà, l'idée, c'est que… Je reprends un petit peu mes notes, pardon, en même temps. Mais l'idée, c'est que tu finisses tes journées un peu moins frustrées, voire tes semaines ou tes mois, qu'un truc super important, que tu aies du temps pour travailler sur d'autres projets. Parce que peut-être que ce n'est pas ton cas, mais en tout cas, moi, mon cas, c'est que c'est bien de pouvoir avoir du temps. Tu vois, on est freelance pour aider les gens, mais c'est bien aussi d'avoir du temps pour bosser sur des projets à toi. Peut-être que tu as envie de faire… Je ne sais pas, peut-être que tu as envie de faire des formations, peut-être que tu as envie de faire du site e-commerce, peut-être que tu as envie de… Enfin, tu vois, tu as envie de faire des trucs en parallèle. Peut-être que tu es, je ne sais pas, tu es peintre, peut-être que genre… Peu importe, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que tu as un peu de temps en parallèle pour bosser sur tes projets. Et puis, tu vois, ces deux points alignés, ça va te permettre forcément d'être plus efficace, plus épanoui dans ta vie, plus libre, etc. Comment ça marche ? Je t'ai dit, il y a trois grands modules de vidéos. Tu as un lien qui est juste en dessous, tu peux aller voir. Simplement, il y a des conditions particulières jusqu'à la fin de la semaine pour le lancement. Donc, écoute, n'hésite pas à aller voir tout de suite ou après la fin de cette vidéo, si tu veux. Là, l'idée, c'est que, comme je te l'ai expliqué, je veux vraiment… On ne va pas créer un simple planning, on va créer un truc qui va t'accompagner. C'est ce que j'appelle un framework. C'est comme en développement. On va créer un framework pour toi dans ta vie de freelance, dans ta vie d'indépendant. Qu'est-ce qu'on voit exactement dans l'information ? Alors, j'ai fait un petit, un bref descriptif. En gros, du coup, on voit le framework, ce que j'appelle du live developer. Donc, c'est comment te créer vraiment un truc sur mesure. On va voir ce que j'appelle les constantes. Donc, tout ce qui est… Je crois que je l'ai déjà dit, en fait, dans la vidéo. Je suis pas à la tête. Alors, les constantes, c'est tout ce que… Tu vois, ça va être ton règlement principal, en gros, en tant guillemets, ton bloc principal. On va voir les variables, ce que tu peux changer dans ta vie et comment tu peux les changer. Et puis, derrière, on va créer la structure. On va créer la structure qui est, en fait, ton planning. On va créer ton planning ensemble. Donc, on va voir comment créer avec le jeu des trois rôles. Je ne sais pas si tu connais ça. En fait, même si tu es indépendant, tu peux avoir plusieurs rôles dans ton entreprise et on va voir comment tu peux gérer ça et quels sont les trois rôles. Avec ce jeu des trois rôles, du coup, on va créer un planning par mois, on va créer un planning par semaine et un planning par jour. Et ce truc-là ne va jamais changer. Tu vas toujours faire la même chose ou alors tu vas l'améliorer. Mais tu vas voir, du coup, ça va être beaucoup plus simple, tu vas être beaucoup plus organisé, tu vas moins perdre de temps et tu vas te sentir beaucoup mieux. Comment ça marche pour accéder à ça ? Tout simplement, tu vas sur le lien en dessous et puis tu arrives sur une page et tu peux commander directement. Une fois que tu as commandé, tu arrives directement, tu reçois dans quelques minutes après, tu reçois ton accès pour l'espace moment et puis tu peux directement commencer à regarder les vidéos et à commencer à créer ton planning. Maintenant, peut-être que tu te dis que ce n'est peut-être pas fait pour toi parce que tu commences juste ou que tu vas commencer ton activité de freelance bientôt. Alors, je pense qu'au contraire, c'est-à-dire que si tu commences, c'est super bien. En fait, moi, j'aurais bien voulu avoir ça au début pour commencer sur des bonnes bases, tu vois, et puis de me dire que, OK, je vais commencer avec un truc qui marche. Et puis, de toute façon, on peut toujours tout améliorer dans la vie et comme je te disais, j'ai prévu du temps pour que tu puisses aussi l'améliorer dans ta semaine. Donc, tu commences avec ça et puis tu vas l'améliorer petit à petit, ça va te faire gagner du temps, en fait. Tu vas éviter toute… Tu vois, moi, j'ai perdu un an, en fait, à faire des trucs à droite, à gauche, alors que si j'avais commencé avec cette méthode-là, peut-être que je serais encore meilleur maintenant. Enfin, je n'ai pas de regrets, mais voilà, l'idée, c'est plus tu commences tôt, mieux c'est. Après, si toi, tu as déjà… Même si toi, tu es un peu… Tu vois, tu es déjà un freelance, tu vois, aguerri, si j'ai envie de dire, ça peut t'intéresser si tu as l'impression que tu perds beaucoup de temps, que tu n'es pas organisé, que tu as ce sentiment de frustration. Ça peut t'aider aussi à revoir peut-être des bases, à revoir peut-être une autre manière de travail. Je pense que c'est toujours bien de voir ce que font les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas… Personne n'a la science infuse, tu vois. Et du coup, c'est bien d'aller voir ce que font les autres pour s'ouvrir, pour être un peu ouvert. C'est aussi pourquoi j'aime bien voyager, parce que tu vois d'autres civilisations, tu vois d'autres cultures, tu vois d'autres manières de vivre et tu te dis que c'est toi ça. Tu t'en sors le grandis, quoi. Donc, voilà. Je pense que dans les deux cas, ça peut être intéressant. Voilà. Maintenant, à toi de choisir. Si tu veux le faire par toi-même, tu vas passer peut-être plus de temps ou si tu veux avoir une petite méthode qui va t'aider, tu vois, ton petit framework perso sur mesure que tu vas construire par toi-même. Voilà. Écoute, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me poser une question en commentaire. Et puis, sinon, moi, je te donne rendez-vous tout de suite dans la formation. Le lien est juste en dessous. À tout de suite. Merci. Ciao. Ciao.